Ils sont au total 3 204 candidats des deux sexes, répartis dans cinq centres différents dans le département de l'Atlantique, à plancher depuis ce lundi pour l'examen du certificat d'aptitude professionnelle, CAP session de mai 2024. Et c'est le centre du complexe polytechnique d'Avamen qui a eu le privilège d'accueillir le lancement officiel des épreuves écrites sous la coupole de Mathias Aroumanegbi, directeur départemental des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, accompagnée d'une forte délégation politico-administrative. Le préfet de l'Atlantique, représenté à l'occasion par son secrétaire général, fait prodiguer quelques conseils aux candidats à quelques minutes du lancement des hostilités. Vous êtes là pour un examen, ce n'est pas un concours. Ce n'est pas la première fois que vous passez un examen, n'est-ce pas ? Donc retenez déjà que c'est ce que vous avez l'habitude de faire en classe qu'on va vous donner. On est d'accord ? Donc nous allons vous demander de mettre une grande dose de concentration dans le traitement des épreuves. Il faut bien les lire avant de les aborder. Alors c'est déjà sur ces mots que je voudrais, au nom du préfet, vous souhaiter bonne chance pour cet examen. Des différentes spécialités de candidats qui composent dans l'Atlantique, deux sont répartis dans le centre d'Avamen, selon le chef centre qui donne ici les premières statistiques. C'est effectivement le lancement départemental ici au centre d'Avamen et nous accueillons les enfants de STI, de la filière STI. Au niveau de la filière STI sciences techniques et industrielles, nous avons deux spécialités. Il y a la spécialité OG et il y a la spécialité EL. OG c'est opérateur Joubert, EL là c'est électricité. Donc au total là nous avons 23 candidats au niveau de OG, parmi les 23 il y a 20 garçons, 3 filles. Au niveau de la spécialité électricité, nous avons au total 765 dont 703 garçons et 62 filles. Pour le directeur départemental des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, le choix porté sur le centre d'Avamen cette année pour abriter le lancement officiel du CAP n'est pas un fait du hasard. Et pour l'heure, tout se déroule sans un écroche, rassure l'autorité. C'est la première fois que l'Avamen abrite un examen du genre. Et là, il faut venir s'assurer de tout ce qui passe bien dans les règles de l'art. C'est pour ça que nous sommes là pour assister l'équipe formée par le centre, le chef centre, ses collaborateurs, pour qu'il n'y ait pas de raté. Comme vous avez constaté, la première épreuve de la compétition française a démarré à 8h00, comme prévu dans le calendrier de l'héros. Tout a bien commencé, les candidats sont déjà en salle avant que l'un ressort. On a vérifié leur présence, les suivants étaient là. Voilà, on a lancé et tout se passe normalement. Cependant, un constat désolant a retenu l'attention de Mathias Aroumanegbe et sa délégation dans la matinée de ce lundi. Il s'agit de quelques retards observés dans le rang des candidats. Aujourd'hui, nous avons constaté beaucoup de retards. Beaucoup de retards et selon les tests, 5 minutes après le lancement des épreuves, on ne doit plus accepter de candidats. Malheureusement, il y a des candidats qui sont venus à 8h20. On s'est retrouvés dans la triste obligation que d'ailleurs, ils n'ont même pas accès au centre parce que le portail est déjà fermé. C'est malheureux. C'est vrai, il n'y a eu pluie ce matin, mais dans l'histoire de notre pays, ce n'est pas la première fois qu'il y a un examen ou plus. Quand on dit examen, on ne s'amuse pas avec. Tu peux être mouillé, vous prenez les dispositions pour être au centre et à l'heure. Donc, je lance un appel aux parents. Nous venons de commencer. Il y a plusieurs autres examens. Dans le BPC, il y a le BAC, il y a d'autres examens techniques qui vont se dérouler. Je lance un appel aux parents d'aider les candidats pour qu'ils soient à l'heure. Il ne faut pas craindre la pluie. Il faut avoir les impénuables s'il faut pour être au centre à l'heure. Démarré sur l'ensemble du territoire national ce lundi 6 mai 2024, l'examen du certificat d'aptitude professionnelle prendra fin mercredi prochain pour certains candidats et jeudi 9 mai 2024 pour d'autres selon les filières.